salut tout le monde nouvelle octogone on ouvre directement sur la pression mise par les outils dans le golfe d'aden bab el mandem la porte des pleurs une zone stratégique une jugulaire pétrolière c'était pareil avec le détroit de malacca pour la chine je vous rappelle un peu le contexte de ces jugulaires pétrolières quand vous avez eu par exemple l'embargo sur les terres rares en 2010 de la chine vers le japon vous aviez eu un tonnier chinois qui était rentré en collision avec des gardes-côtes japonais les chinois pour foutre la pression sur le japon parce qu'il leur restitue pas l'équipage c'était au large des îles senkaku disputé et bien avait fait un embargo sur les terres rares et les américains pour faire sauter cet embargo avait fait valoir qu'il pourrait arriver des choses au détroit de malacca qui est la jugulaire pétrolière de la chine mais le détroit enfin le golfe d'aden et bab el mandeb c'est tout aussi stratégique c'est le débouché des routes de la soie vers l'europe déjà du temps du roi salomon c'était un endroit ultra stratégique et évidemment c'est là que ça pète alors les américains ont laissé des ruines en somalie selon la bonne tradition rebel cause no trouble c'est à dire donc les ruines les gravats ne causent pas de tracas si on voulait traduire avec une rime et ça ça fait que la zone a tout le temps été instable mais maintenant les iraniens en ont profité pour placer un proxy tout à fait efficace qui était au coeur de la guerre avec l'arabie saoudite les outils et les outils qui aujourd'hui ont tout à fait des capacités de missiles anti navire pour faire un embargo sur la zone pas seulement sur les navires israéliens d'ailleurs mais évidemment c'est les navires israéliens qui vont cibler alors ça va avoir un impact majeur ça fait partie de la guerre contre le shekel qui va avoir lieu qui a déjà lieu en réalité j'ai fait une vidéo là dessus sur ma chaîne je vais pas revenir dessus je vous lis la première actu forte un navire norvégien le mt swan atlantic a été touché ce lundi 18 décembre en mer rouge par un objet non identifié a indiqué son propriétaire son armateur les rebelles outils du yémen ont revendiqué cette attaque contre deux navires qu'ils disent liés à israël des géants du transport maritime ont depuis déserté le point d'entrée ou de sortie de la mer rouge le détroit stratégique de babel mandeb qui sépare la péninsule arabique de l'afrique et par lequel transit juste 40% du commerce mondial qui va devoir faire tout le tour de l'afrique maintenant alors que la piraterie avait été éliminée dans la région pour des causes économiques donc il fallait qu'on ouvrie sur cette actualité parce que elle montre comment on est sur une situation de funambule c'est à dire que guerre économique pour gaza mais faut pas qu'elle dégénère en guerre totale et c'est pourtant ça évidemment le risque alors sur un malentendu c'est ce qui peut arriver qu'un bâtiment militaire soit touché par un missile anti navire et qu'on ait une escalade les américains rêvent de se faire lire en mais ils sont pas prêts logistiquement ils sont pas du tout en position de mener une guerre contre l'iran en irak ils ont échoué en afghanistan ils ont échoué l'ukraine est un échec alors que c'était une guerre par procuration aujourd'hui les états unis n'auraient pas de proxy pour attaquer l'iran et il pourrait pas envoyer les boys se faire fumer en iran donc je vois très mal comment les états unis pourraient s'impliquer de façon longue dans une éventuelle guerre avec l'iran ou avec le yémen le yémen bien sûr est un état quasi failli déstabilisé comme la comme la somalie mais les outils sont extrêmement bien armés contrairement à ce qui se passe en somalie où il n'y a pas l'équivalent bien entendu et sont tout à fait capables de nuire aux états unis mais un déploiement long aux états unis dans la région serait très problématique pour eux parce que la dernière grande opération qui pouvait mener c'était 2003 on voit les conséquences qu'elle a eues vous savez qu'il y a une loi depuis la guerre du vietnam qui interdit de filmer les cercueils américains ils avaient bien compris que c'était ça leur point faible et puis vous avez beaucoup de milices privées en irak à un tenté vous aviez plus de milices privées qui se battaient que de gi dans certains endroits de l'irak ça faisait que quand des miliciens privés typiquement academy anciennement black rock x consulting etc mourait et bien ça c'était encore moins présenté dans la presse et c'était même complètement passé sous silence d'un point de vue administratif mais pour le dire clairement les états unis n'ont pas les moyens d'entrer dans une vraie guerre au yémen et encore moins en iran parce qu'à partir du moment ils peuvent pas le faire au yémen ils peuvent pas le faire en iran par contre ils ont une puissance de feu colossale dans la zone mais pas une puissance d'occupation ça c'est fini mais oui ils ont une puissance de feu colossal donc passons à la deuxième info les états unis annonce une coalition contre les attaques outils en mer rouge impliquant la france bien entendu pays subordonnés le ministre américain de la défense lloyd austin a annoncé la formation d'une coalition de dix pays oui c'est comme ça que les américains aiment fonctionner dire c'est la coalition attention pour l'irak c'était une cinquantaine de pays si ma mémoire est bonne en tout cas au moins une trentaine bon là vous n'avez plus que dix pays ça vous montre un petit peu où en est la diplomatie américaine une coalition de dix pays disais-je donc afin de faire face aux attaques répétées des outils en mer rouge appelé donc la coalition sera appelé operation prosperity guardian ça me fait toujours marrer quand vous aviez eu l'opération en irak qui devait être appelé operation iraki liberation ça ça faisait oil comme acronyme c'était pas très bien trouvé du coup ils l'ont changé en operation iraki freedom là au moins la commune communication de guerre américaine a bien réfléchi son acronyme l'opération prosperity guardian elle fait pas un acronyme douteux dans la région je poursuis la dépêche outre les états unis cette coalition impliquerait encore au conditionnel le royaume uni bahreine canada italie pays bas norvège espagne et les seychelles pour des bases d'appui selon un communiqué du pentagone en réponse à un responsable des outils mohammed albuk albukhaïti a déclaré sur x twitter même si l'amérique mobilise le monde entier ce qui ne sera jamais le cas ça c'est moi qui le dit nos opérations militaires ne s'arrêteront pas quels que soient les sacrifices que cela nous coûtera alors oui c'est assez même si à l'aspect rhétorique bien sûr mais et je vois pas ce que pourront faire les états unis sans boots on the ground et là l'état de leur armée leur permettra pas de mettre des boots on the ground de façon efficace au yémen donc affaire à suivre mais ça sera une escalade colossale donc je pense que c'est c'est ce que l'iran a fait savoir aux outils qui sont un de leurs proxys que les états unis n'avaient que très peu de chances de mettre des boots on the ground au yémen en particulier dans la période actuelle où on va avoir les élections à l'automne 2024 et donc ça donne une très longue période dans laquelle l'administration au biden ou au lincoln comment vous l'appelez ne pourra pas bouger et ne pourra certainement pas commencer une nouvelle guerre ils sont morts dans les élections alors bien sûr il ya toujours la possibilité que les élections soient truquées on sait que les machines à voter sont quand même pas très fiables mais fondamentalement là vous avez un moment où l'administration pourra pas beaucoup bouger et donc le yémen s'est dit la guerre sera terminée avant qu'on ait les élections si l'administration au blinken est à nouveau reconduite ou en tout cas à les mains libres là ça peut devenir plus compliqué vous pouvez avoir des boots on the ground dans la région même si obama en lui-même et blinken non plus sont bien qu'ils soient des faucons des néoconservateurs ne sont pas je pense pas qu'ils soient acquis à cette idée de lancer une guerre avec des vrais gi dans la région ensuite l'onu propose de nouveau un cessez le feu malgré le veto des états unis donc oui ça a donné tout un tas de banderoles au moyen-orient à savoir un génocide ne vous permet pas de faire un autre génocide c'est exact et puis qui met un veto à un cessez le feu ou qui met un veto à la fin d'un massacre de civils là c'est clair que les états unis perdent encore un peu plus de leur crédit on est profondément avancé dans le 21e siècle la rhétorique du début du 20e siècle la rhétorique des guerres à outrance type irak etc c'était avant les réseaux sociaux c'était avant facebook là maintenant ça passe plus et il ya qu'à regarder les médias métriques qui observent les réseaux des nouvelles générations comme tik tok instagram qui montre bien que fondamentalement les comment dire la position anti américaine et évidemment anti israël domine sur ces réseaux et que du coup pour s'informer sur cette guerre les gens ne vont pas dans les médias mainstream d'extrême occident parce que les médias même mainstream du moyen occident ou des briques en général ou d'orient et d'extrême orient ont une vision tout à fait différente donc la guerre de la communication est perdue là je lis la dépêche israël est confronté mardi à de nouvelles pressions de la communauté internationale en faveur d'un cessez le feu à gaza avec un vote prévu à l'onu alors que les états unis viennent de promettre de continuer leur livraison d'armes pour éradiquer le hamas donc encore une fois on le répétera jamais assez c'est du pipeau on peut pas éradiquer le hamas de façon militaire la seule façon c'était de l'éradiquer de façon politique mais netanyahou lui-même a renforcé politiquement le hamas et il devra rendre des comptes en israël pour ça il n'y a pas d'éradication militaire possible du hamas c'est du flanc faut le dire et le répéter à toutes les parties aussi bien aux pro palestiniens qu'aux pro israéliens qu'aux israéliens eux-mêmes qui sont mobilisés il n'y a pas d'éradication du hamas militairement parlant ce n'est pas possible et avec 20 000 morts civiles c'est encore moins possible 20 000 morts civiles 50 000 blessés plus de morts civiles que dans les bombardements de l'onde pendant la deuxième guerre mondiale en fait quasiment deux fois plus et en plus de ça plus de morts civiles qu'en ukraine ça ne va faire que renforcer le hamas donc je rappellerai toujours et inlassablement la jurisprudence afghane à savoir on a remplacé les talibans par les talibans c'est tout en 20 ans avec tous les morts que ça a fait vous croyez que les états unis sont populaires en afghanistan non je ne crois pas je poursuis la dépêche le conseil de sécurité des nations unies devrait se prononcer sur un nouveau texte appelant à une cessation urgente et durable des hostilités dans ce territoire palestinien gaza après les vétos mis par les états unis à deux précédentes tentatives oui voilà donc ces vétos américains au regard de l'histoire il va falloir les expliquer au regard de la population américaine il va falloir les expliquer aussi c'est c'est une catastrophe diplomatique pour les états unis et ça se dire les russes là sont en train d'acquérir une une initiative diplomatique dans les briques ce qui est colossal et un une image de marque en fait les russes sont en train de récupérer toute l'image de marque qui avait la france gaulliste dans le monde africain et dans le monde musulman au moyen-orient et pas que jusqu'en jusqu'en indonésie jusqu'en malaisie les russes sont en train de récupérer tout ça parce que 10 va regarder nous on propose ces résolutions on n'est pas des fauteurs de guerre on n'est pas là pour pour empêcher un cessez le feu dans une région qui est la plus densément peuplée du monde et qui est où inévitablement vous aurez des victimes civiles donc ce sont les états unis et là enfin le simple fait que il n'est plus que dix pays pour leur coalition montre bien que leur prestige diplomatique a été divisé par trois ou quatre depuis les attentats du 11 septembre évidemment qui leur avait donné un chèque en blanc pour dévaster toute la région alors toujours sur les informations concernant la guerre la fameuse guerre israël hamas donc ça c'est la façon dont les médias en extrême occident la présente comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo sur ma chaîne cette fois c'est à la fois une victoire pour le hamas parce que il peut faire une opéa sur la cause palestinienne et dire qu'il la représente entièrement et c'est aussi une victoire pour l'administration netanyah ou ben vir qui peut dire que justement c'est le hamas qui représente la cause palestinienne c'est à dire fondamentalement tous les palestiniens sont des pro hamas ce qui n'est pas ce qu'on ne manque pas de souligner dans la presse en extrême occident donc délit d'initié sur les événements du 7 octobre deux importantes transactions liées à l'indice de la bourse israélienne ont été détectées à wall street juste avant le 7 octobre date de l'attaque du hamas le scénario d'un sordide délit d'initié est avancé par deux experts financiers de haut vol dans ce document publié le 3 décembre intitulé trading on terror donc boursicoter sur le terrorisme robert jackson et joshua mitz professeur de droit à l'université de new york et à colombia affirme avoir détecté un niveau d'activité boursière suspect le 2 octobre cinq jours avant l'attaque du hamas sur israël ce qui souligne d'autant plus que quand vous avez un service de renseignement il l'a vu ça ça fait partie des attributions du renseignement détecter les événements boursiers suspects qui peuvent être liés et qui peuvent spéculer sur une guerre on sait que les services secrets israéliens avaient été prévenus mais que l'administration netanyahou ben vir a décidé de créer une posture générale pour les ignorer c'est à dire de considérer non c'est pas très important les services secrets aussi égyptiens avaient mis en garde mais l'appareil l'administration netanyahou ben vir a créé une posture générale pour dire non c'est pas des choses saillantes c'est pas des signaux forts ce sont simplement des rumeurs une activité donc je reprends la dépêche une activité qui s'est avérée lucrative pour les spéculateurs note les auteurs qui annoncent un bénéfice de 3,2 milliards de shekel soit environ 800 millions d'euros les auteurs ne pointent pas directement du doigt le hamas mais plusieurs médias ont repris l'apport en faisant un lien avec le mouvement les autorités de marché ont ouvert une enquête cela confirme-t-il le soupçon que certaines élites occidentales savaient en tout cas c'était un signal qui était important alors oui je sais n'importe quel professionnel des services secrets me dira on peut pas tout voir c'est exact mais là c'était ce qu'on appelle un faisceau d'éléments concordants qui signifiaient bien que quelque chose était en train de se préparer et avec le recul ça signifie aussi que dans le cas d'une attaque contre le shekel qui va durer il y a des gens qui ont les moyens d'agir via des hedge funds via différentes sociétés d'écran et qui pourraient continuer à spéculer sur le shekel à la soros comme soros avait fait péter la banque d'angleterre dans les années 90 en attaquant le sterlin la livre sterling et bien là on pourrait avoir la même chose sur le shekel et ça prouve qu'israël n'est pas du tout préparé à cette option qui mettrait son économie à genoux très rapidement et qui convoquerait une paix nécessaire maintenant comme je l'explique dans une vidéo que j'ai postée sur ma chaîne et bien vous auriez tout de même la possibilité d'avoir un état de grâce à un moment où ok on dégage l'administration netanyahou benvir on arrête de flirter avec le front national israélien c'est comme ça que s'appelle littéralement c'est pas une c'est pas une blague c'est pas une une comparaison que je suis en train de faire c'est comme ça que s'appelle le parti de itamar benvir le front national israélien bah on arrête de flirter avec les malades là et puis on revient sur une économie digitale machin tout ça et on fait la paix on crée un état palestinien et on éventuellement si vous voulez vraiment une cité état à gaza donc trois états du coup et on injecte masse de cash dans la région parce que de toute façon n'oubliez jamais qu'injecter des bombes c'est injecter du cash simplement c'est du cash qui tue bah ça serait peut-être moins con d'injecter du cash qui fait la paix et du cash qui augmente le PIB de toutes les parties et qui fait que dans dix ans toute la région sera à un PIB par habitant de 50 000 dollars et là vous serez tous très contents et bien ça serait peut-être plus intelligent de faire ça mais après tout je ne suis qu'un pauvre commentateur politique Al-Sisi réélu en Egypte et oui c'est passé relativement inaperçu mais dans le contexte ça l'a plus ou moins renforcé le candidat sortant a rapporté sa troisième élection présidentielle avec 89,6% des voix ce score magnifique selon les résultats officiels annoncés lundi 18 décembre bon c'est aussi une mauvaise nouvelle pour les frères musulmans en Egypte qui envisageaient récupérer le pouvoir donc évidemment cette réélection dans le cadre du conflit israélo-palestinien c'est un vote de confiance même si on peut toujours se poser légitimement la question de son exactitude en termes de suffrage et de scrutin mais en tout cas ça donne les mains complètement libres à Al-Sisi et ça élimine définitivement toute possibilité pour l'administration Netanyahou Ben Gvir de faire évacuer Gaza et de forcer l'Egypte à prendre 2 200 000 réfugiés 2 200 000 moins 20 000 maintenant sans parler des 50 000 blessés donc ça, cette réélection qui en termes de calendrier tombait impeccablement bien empêche définitivement de pousser tous les Gazaouis en dehors de la bande de Gaza ce qui était clairement l'objectif politique de Netanyahou je le dis aussi bien pour les israéliens que pour les palestiniens les palestiniens qui s'en étaient rendus compte de toute façon mais je sais que l'immense majorité des mobilisés en Israël n'est pas du tout consciente du fait que c'était ça l'objectif certains ont leur avancé que l'éradication du Hamas était l'objectif mais passé le moment de sidération du 7 le cerveau se met à remarcher et on sait bien que c'est pas possible c'est pas comme ça qu'on élimine comme si les Etats-Unis n'ont pas réussi à éliminer les talibans avec une coalition de 50 états avec tous les moyens qu'ils avaient éliminer le Hamas qui est distribué dans le monde entier autant les talibans, il n'y en a pas en Argentine il n'y en a pas au Mexique, il n'y en a pas au Brésil c'est pas vrai ça mais par contre le Hamas si donc une fois que ça s'est passé la réélection de Sisi ça c'est très important élimine définitivement la possibilité de faire évacuer Gaza ça c'est terminé à un moment donné Netanyahou avait envisagé de faire ça il avait rêvé, il avait limite planifié puisqu'il a été fuité je rappelle, il a été fuité sur Wikileaks qu'un plan avait été envisagé et chiffré et analysé et là il faut vraiment être un faucon parmi les faucons pour penser à un tel plan j'insiste même Sharon même Sharon n'avait pas envisagé un plan pareil même Sharon qui était quand même pas le mec le plus à gauche en Israël même Sharon il n'avait pas déliré là dessus alors il fallait vraiment que Netanyahou ait besoin de l'aile Benkvir de la force pour qu'il envisage un truc pareil et selon moi on en voit les conséquences allez parlons un petit peu des BRICS et puis de l'industrie militaire vite fait je voulais peut-être rebondir sur les dépêches d'avant mais la Corée du Nord c'est la running joke des octogones la Corée du Nord revendique sa montée au rang de puissance nucléaire mondiale donc à chaque fois alors j'arrêterai pas de vous le dire j'ai un peu l'impression de faire comme Caton l'ancien d'Hélène d'Akartago-Est à chaque discours bah là je dirais plutôt pachem edificare item urgeat pachem edificare également je pense qu'il y a urgence à édifier la paix j'aimerais voir des nouvelles dans les octogones des dépêches où on a pas où on a Corée du Nord et pas nucléaire j'adorerais voir ce genre de nouvelles où on a Corée du Nord et pas nucléaire à côté où la Corée du Nord est capable de produire des nouvelles qui ne relèvent pas seulement du fait qu'elle peut faire chier le monde et détruire la planète ou contribuer à allumer un feu nucléaire mondial j'aimerais voir des nouvelles comme ça mais bon là la running joke c'est qu'à chaque fois qu'on a des nouvelles sur la Corée du Nord tôt ou tard il y aura le nucléaire dedans peut-être que ça serait pas mal qu'un jour la Corée du Nord dise on a ouvert une mine de graphite on a commencé à exploiter notre sous-sol notre géologie on a reçu des investissements russes dans la région pour devenir une superpuissance minière ça serait pas mal ça ou qu'elles disent voilà on commence à rejoindre le panier de devises des briques et du coup on va signer des accords avec la Corée du Sud je rêverais voir ça pour l'instant c'est pas le cas alors je vais lire à la dépêche l'agence centrale de presse nord-coréenne porte-parole officielle du pays ça va de soi a revendiqué dans un commentaire publié dimanche matin que la Corée du Nord a accompli une montée subite au rang de puissance nucléaire mondiale et le rêve de suprématie des impérialistes américains n'est plus qu'illusion bon très bien enfin les russes ils avaient déjà enlevé leur rêve de suprématie depuis un certain temps avançant que le régime d'unipolarité mené par les Etats-Unis est arrivé à son terme ça c'est très mignon c'est certainement pas la Corée du Nord qui va amener le régime d'unipolarité des Etats-Unis à son terme l'agence nord-coréenne a indiqué que l'avènement des nouvelles puissances comme la Russie et la Chine freinent fortement la tentative des Etats-Unis de conquête de la suprématie mondiale ça c'est exact elle a d'ailleurs noté que les BRICS le bloc économique composé brésilien-russien d'Afrique du Sud a affirmé son opposition à un régime d'unipolarité dirigé par les Etats-Unis d'après l'agence de presse nord-coréenne les BRICS disposent désormais d'une possibilité de bâtir un nouvel ordre économique mondial avec l'acceptation de l'adhésion de nouveaux pays membres oui ça c'est bien donc j'aimerais que les prochaines nouvelles qu'on verra de la Corée du Nord avec les BRICS soit les Russes et les Chinois ont investi pour établir des mines chez nous et puis tant qu'à faire de l'agriculture etc enfin si la Chine a été capable de marier le marxisme et le capitalisme je suis convaincu que la nouvelle génération nord-coréenne y arrivera très bien aussi dépêche suivante Poutine inaugure deux nouveaux sous-marins nucléaires le président Poutine en déplacement dans le Grand Nord a inauguré deux nouveaux sous-marins nucléaires qui rejoindront la flotte russe promettant de continuer à accroître la puissance navale de son pays le Krasnoyarsk et l'empereur Alexandre III tout un symbole étaient chacun en construction pendant près de 6 ans et représentent la quatrième génération de sous-marins à propulsion nucléaire russe ils rejoindront la flotte du Pacifique basée en Extrême-Orient donc à Vladivostok concrètement ces redoutables portes-missiles sans équivalent dans leur catégorie entrent en service au sein de notre marine s'est félicité Vladimir Poutine au cours d'une cérémonie de levée de drapeau à Severodvinsk près d'Arkangelsk dans le Nord-Ouest le travail visant à accroître la puissance maritime de la Russie se poursuivra sans aucun doute a-t-il ajouté oui alors les Russes veulent contrôler l'océan glacial arctique dont là c'est exact que les glaces sont en train de fondre et en tout cas ouvrent de nouvelles voies commerciales qui sont immédiatement considérées par les Chinois qui se d'ailleurs déclarent comme puissance arctique proche c'est la rhétorique chinoise diplomatique chinoise puissance arctique proche puisqu'elle a besoin de ses routes commerciales ces sous-marins Krasnoyarsk et l'empereur Alexandre III sont des les héritiers du classe typhoon c'est comme ça que les américains les appelaient donc les plus gros sous-marins jamais construits par l'homme que vous voyez dans à la poursuite d'Octobre Rouge etc et qui étaient en effet des armes colossales extrêmement puissantes et pour la petite histoire propulsées avec des moyens de MHD et oui Jean-Pierre Petit encore lui maintenant les Russes la MHD ils l'ont développée pas seulement pour leurs missiles hypersoniques ils l'ont développée aussi pour leurs fameuses Torpy Shkval alors les Torpy Shkval c'est plutôt de ce qu'on sait je parle de source ouverte donc ça vaut ce que ça vaut c'est bien l'Ozint Open Source Intelligence c'est bien mais c'est quand même limité au bout d'un moment s'il y a des agences de renseignement c'est pas pour rien mais les Torpy Shkval donc Squal requin des Russes qui peuvent vous faire du 300 nœuds ça rigole pas donc ce sont des tueurs de porte-avions parmi les nombreux tueurs de porte-avions dont disposent les Russes les missiles hypersoniques Hermère les missiles hypersoniques silo et les Torpy Shkval sous-marines qui donc d'après ce qu'on sait ont plutôt du gaz ça serait pas de la MHD de la magnéto-hydrodynamique ça serait du gaz qui est lancé à l'avant pour éviter la supercavitation mais donc ça peut faire du 300 nœuds sous l'eau sans problème et ça vous flingue un porte-avions en toute propreté avec un drone en plus vous mettez un drone sous-marin équipé de Torpy Shkval et vous fumez le porte-avions et bien voilà ça rappelle toute cette suprématie puis je rappelle que dans le Grand Nord les Russes en 2006 déjà avaient planté un drapeau en titane à la verticale du pôle Nord donc ils le revendiquent et ils ont des raisons de le revendiquer puisque les accords de Montego Bay et l'UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Seas et bien déclarent disposent que si votre plateau continental s'étend suffisamment vous pouvez revendiquer ce genre de terre et avec la riche riche je sais pas si on dit dorsale pour riche mais avec la riche de l'homonosoph les Russes peuvent prétendre revendiquer le pôle Nord et c'était ça le fameux piège de Thucydide alors pas seulement entre la Chine et les Etats-Unis mais le piège de Thucydide entre la Russie et les Etats-Unis puisque c'est comme en fait alors c'est pas la guerre du Péloponnèse mais c'est comme plutôt un autre piège de Thucydide qui était entre Rome et Carthage Rome et Carthage aujourd'hui c'est la confrontation autour d'une mer qui est la mer méditerranée en fait entre deux terres mais là c'est pas la vraie mer méditerranée c'est un symbole c'est l'océan glacial arctique mais l'océan glacial arctique est une mer méditerranée du Nord qui confronte deux puissances les Etats-Unis d'un côté la Russie de l'autre et dans ce contexte là ces nouveaux sous-marins sont des instruments politiques redoutables dans la région et on va donc terminer notre version libre d'Octogone là-dessus c'est-à-dire vous avez aussi bientôt d'autres contenus gratuits sur Scandaria juste sur inscription et maintenant on passe à la version réservée aux abonnés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...